Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons coudre un petit sac pour petites filles. Pour réaliser ce petit sac, nous avons besoin de deux coupons, un pour le tissu principal et un pour la doublure, d'une dimension de 55 cm par 32 cm, deux coupons pour les onces de 42 cm par 9 cm, deux thermocollants pour le tissu principal et deux mètres de ruban. Nous allons commencer par fixer le thermocollant au tissu principal. Ensuite, on va plier notre coupon au milieu endroit contre endroit et on va tracer et couper les angles à 3 cm et on va laisser la mage de couture sur les côtés. Et on fait la même chose sur le tissu doublure. Merci. Maintenant, on va coudre les onces. On va passer une couture de chaque côté. Nous allons épargne les onces à 8 cm du côté. Et on passe une couture pour bien fixer les onces. On va plier notre coupon du tissu principal endroit contre endroit et on va épingler les côtés. Maintenant, sur le tissu principal, on va faire un repère de chaque côté à 4 cm du haut. On fait un deuxième repère à 3 cm à partir du premier repère. On fait la même chose sur l'autre côté, 4 cm du haut et 3 cm à partir du premier repère. On passe une couture à 1 cm du haut et on va laisser ces deux petites ouvertures de 3 cm pour passer le rebond. On va épingler le tissu doublure. Nous allons coudre les deux pochettes et sur la pochette du tissu doublure, on va laisser une ouverture sur le côté pour pouvoir tourner le sac. Merci. Merci. ... Maintenant nous allons-y pour anglais et coudre les Anglais. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons retourner la pochette du tissu principale. On va emboîter nos deux pochettes endroit contre endroit et on va épingler sur tout tour. On passe une couture sur tout tour, à un petit peu de 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 tour. On coupe l'excès tissu de la couture et on retourne le sac. Maintenant, on va faire des repères. On va tracer sur l'eau du sac. On va faire une première paire à 3 cm de haut sur tout tour. On va tracer pour nous faciliter la couture. Maintenant, on va faire un deuxième repère sur tout tour à 3 cm du premier repère. On va passer 3 coutures, une bien au bord et les deux autres sur les repères. 10... 10... 11... Maintenant, à l'air de donner pang la nourrice, on va passer le ruban. Voilà, notre petit sac est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...